Bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de répondre à la question que m'a envoyée Delphine qui me demande quelle est la différence entre la connexion avec notre âme et à nos êtres de lumière. Je croise beaucoup de thérapeutes qui m'invitent à me connecter à mes êtres de lumière et je me demande pourquoi me connecter à mes êtres de lumière alors que j'ai peut-être la réponse en moi en me connectant à mon âme. Est-ce que l'intuition ou les résultats qu'on pourrait avoir en se connectant soit à notre âme soit à des guides ou à des êtres de lumière peuvent être différentes ? Bon, ben voilà un ensemble de questions. Merci Delphine pour ta question. Écoute, pour moi, quelle est la différence entre la connexion à l'âme et les êtres de lumière ? C'est deux choses différentes. Je ne sais pas comment dire autrement. Je crois que ce qu'il y a derrière, ce que ça m'invite, je dirais il y a deux choses. Alors, il y a l'âme qui est toi, qui est ton identité, ton identité divine, individualisée qui est à l'intérieur de ton corps physique. C'est qui tu es, d'accord ? Le corps physique est le véhicule. Là-dessus, on est d'accord. Les êtres de lumière, dans ce que ma vision, en fait, ce sont des êtres différents de toi, qui ont un stade d'évolution différent, qui est plus avancé, entre guillemets, si on fait une comparaison, et en tout cas, qui fonctionne à partir du cœur, et qui ont donc une vision et une compréhension plus large, puisqu'ils ont une conscience différente, qui est, à mon avis, plus évoluée, et deux, ils ne sont pas imbriqués, intriqués, confinés dans la matière, et la matière va ralentir, en fait, tout un aspect de nous, et nous donner une relativité par rapport au temps qui est complètement différente. Donc, quelle est la différence entre la connexion à notre âme et la connexion des êtres de lumière ? Je pense que la différence, c'est comme communiquer avec deux personnes différentes. Ils vont avoir leur point de vue, leur regard différent, ils vont apporter des réponses différentes, de par leur expérience, qui ils sont, et comment ils se sentent sur le moment. Ça, c'est une chose. Mais la question qui est derrière, c'est pourquoi aller se connecter aux êtres de lumière plutôt qu'aux âmes ? Et tu poses la question en se demandant, « Mais voilà, je ne comprends pas, les thérapeutes, tu m'invites à me connecter aux êtres de lumière plutôt qu'aux âmes. » Et je suis d'accord avec toi. Je pense que toutes les réponses sont en nous. Le point important là-dedans, c'est à quel point on est prêt à assumer que nous sommes des êtres divins et que tout est en nous. Et je crois que c'est ça qui est difficile. Il est plus facile, par moment, selon où on en est à nos niveaux de conscience, selon où on en est dans nos états émotionnels, d'attendre une réponse et de recevoir une réponse à l'extérieur de nous et donc par le biais d'un être de lumière ou par le biais d'un thérapeute plutôt que d'aller la récupérer par nous-mêmes à l'intérieur de nous. Je crois que c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça indique pour moi un endroit où on n'est pas encore capable, on n'est pas encore complètement conscient et on ne vit pas et on ne vibre pas avec notre pleine souveraineté et donc on va aller demander aux êtres de lumière de nous transmettre une information. Et c'est difficile d'écouter son âme, je dirais, quelque part. C'est facile et c'est difficile. Ça dépend dans quel moment on est. En tout cas, ça nous confronte et ça nous rapproche avec cette idée que ce que nous, on a le plus peur, c'est notre propre lumière. Et c'est d'être libre. Et c'est d'être autonome. Ça, ça, ça réveille énormément de mémoire, de trauma, de blessure, de peur à l'intérieur de nous. Et au moment où je fais cette vidéo, donc on est fin novembre 2020, on est énormément confronté à ça, d'accord ? La crise que nous traversons est avant tout une crise spirituelle et de souveraineté. Donc, voilà. Alors, pourquoi les praticiens... Donc là, je remets l'accent sur ta question. Pourquoi les praticiens ? Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quels praticiens tu parles. Mais une idée qui me vient, c'est qu'en fait, certains praticiens ont l'habitude de fonctionner avec certains êtres de lumière. Et donc, ils ont travaillé, affiné, peaufiné leur communication avec eux. Et donc, ils vont potentiellement recevoir plus facilement les informations à travers ces êtres de lumière qu'à travers ton âme. Ça peut être une chose. Alors, pourquoi ils te demandent, toi, de te connecter aux êtres de lumière plutôt qu'à ton âme ? Je n'en sais rien. OK ? Ça, vraiment, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste une habitude de travail chez eux. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais rien ne t'empêche la prochaine fois de dire, je ne suis pas très confortable avec ça. Est-ce que plutôt, on pourrait essayer de communiquer directement avec mon âme plutôt que de passer par un être extérieur ? Et ça, c'est tout à fait légitime. Après, tu vas bien voir comment le praticien va répondre à ta demande. Mais tu peux, toi, en faire la demande. Pour revenir sur cette notion-là de voir, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur et que ça peut être plus facile d'aller chercher du soutien et de l'aide à l'extérieur, il y a... J'ai croisé quelques personnes, en fait, qui avaient cette vision, cette croyance-là. À tort ou à raison, je n'en sais rien, mais c'est le concept que je trouve intéressant. Que certains des guides qui nous accompagnent seraient ni plus ni moins qu'une projection à l'extérieur de nous, d'une part très lumineuse de nous, que l'on n'ose pas ou qu'on ne sait pas écouter à l'intérieur de nous. Donc, comme si c'était un chemin provisoire pour aller petit à petit vers notre écoute intérieure. Ok, je vais écouter avec un être de lumière, d'accord ? Bon, je vais écouter avec un guide spécifique. Et en fait, ce guide-là, il se trouve que ce n'est pas un autre être, c'est toi. Mais tu le vois et tu le visualises, je dirais, tu crois qu'il est à l'extérieur de toi, d'accord ? Comme si tu le projetais à l'extérieur de toi pour pouvoir mieux l'écouter. Parce que tu as plus facilement écouté quelqu'un qui est à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé cette approche intéressante. Elle a cheminé en moi et je me dis pourquoi pas. Je n'ai pas d'éléments concrets, factuels pour dire c'est vrai ou c'est faux. Et à la rigueur, je m'en fous que ce soit vrai ou que ce soit faux. Ce qui est intéressant, c'est comment ça m'a fait cheminer dans ma conscience. Comment je me suis dit, ah ben ouais, ok. Pour moi, un être de lumière, c'est clairement un être différent. Par contre, certains des guides sont des êtres de lumière, mais certains des guides sont une projection de ma propre lumière intérieure. Ça peut être une projection de mon âme, ça peut être une projection d'une part de moi très divine, particulière. Et je vais petit à petit apprendre à m'écouter en commençant par m'écouter de l'extérieur et petit à petit venir m'écouter à l'intérieur. Et ça, je trouve ça assez intéressant comme démarche. Ça peut être un cheminement, un chemin pour aller vers cette écoute intérieure. Donc c'est vrai que, comme tu le dis sur la fin de ta question, que je n'ai pas lue, mais que petit à petit, j'essaye de plus en plus de m'écouter à l'intérieur en activant en moi les énergies des guides, en activant en moi les énergies des êtres de lumière et qui je suis, qui pourraient venir à ma rencontre pour essayer petit à petit d'être de plus en plus à l'écoute de mon monde intérieur, de tout cet univers qui est à l'intérieur de moi, plutôt que d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. C'est difficile. Pour moi, c'est difficile. Il y a des moments où c'est simple et il y a des moments où je trouve ça très difficile. Ça fait partie de l'apprentissage. Il y a des hauts et des bas. Voilà, comme aller en haut de la montagne, mais il va y avoir des cols entre-temps à passer. Donc voilà Delphine, j'espère que ça te donne des pistes de réflexion par rapport à ta question. Qu'est-ce que j'aurais oublié ? L'intuition ou les résultats sont-ils différents ? Je pense que l'intuition ou les résultats de réponses qu'on peut avoir ou des êtres, ils ont deux facteurs. Ils ont qui nous envoie l'information, donc effectivement si c'est notre âme ou si c'est un être de lumière. Et puis le deuxième facteur, c'est le filtre, c'est-à-dire qui écoute. Pour qu'il y ait une communication et qu'il y ait un transfert d'informations, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Donc si l'émetteur diffère, forcément, il y a de fortes chances que le message, même s'il est dans sa grande majorité identique, va avoir des subtilités et des différences. Mais il y a aussi le récepteur, c'est-à-dire nous, celui qui avons, qui allons recevoir l'intuition ou les informations. Et là, on a nos propres filtres, selon comment on est aligné sur le moment, notre niveau de conscience, notre état émotionnel, notre taux vibratoire, notre qualité d'enracinement, d'ancrage. Tous ces paramètres-là vont venir moduler, en fait, l'intuition ou les informations que tu vas recevoir. Ce sera une vérité à un instant T par rapport à ce que tu es à ce moment-là, dans toute ta multidimensionnalité et ta complexité. Donc, en fait, le message, il a vraiment ces deux éléments et c'est quelque chose de dynamique, de mouvement. Ce n'est pas figé, ce n'est pas rigide, en fait. Ça dépend de chaque instant. Voilà. Bon, j'espère que ça aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous, vous vivez ces visions-là entre l'âme, les êtres de lumière, quelles sont vos définitions, qu'est-ce que vous arrivez avec facilité ou pas à écouter votre âme à l'intérieur. Et puis, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à télécharger mon livre « En venir sur Terre, quelle idée ? » Le guide de la guérison de l'âme, où je partage avec vous mon point de vue, mes regards et surtout mes outils clés pour retrouver la paix intérieure et l'unité de notre âme. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501